Yep, mes gentlemen, c'est Ayoub et aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va nickel. Les fêtes de fin d'année arrivent et c'est toujours la même problématique. Que vais-je faire à mon père ? Que vais-je faire à mon petit frère ? Que vais-je faire à ma grand-mère ? Toujours les mêmes problèmes et je suis là aujourd'hui, du moins pour t'aider du côté masculin, pour te donner le top 5 des cadeaux que tu puisses faire en 2020. Comme je te l'ai dit, c'est toujours un casse-tête de devoir faire des cadeaux. Toujours le même problème, chaque année, qu'est-ce que je vais offrir ? Il ne faut pas que ce soit la même chose que l'année dernière et surtout, il faut que ce soit dans un certain budget. Plus on est, plus on doit faire de cadeaux. Donc je comprends la problématique du tu ne peux pas tout mettre dans un et seul cadeau. Du coup, le top 5 que je vais te donner, ça va être notamment autour de la mode, mais pas que. Ça va être beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses assez intéressantes. Donc du coup, ça va mêler trois caractéristiques. Donc le prix, l'utilité et le style. Numéro 1, un cadeau assez stylé qui peut être utilisé tous les jours, bien sûr. C'est un indémodable, quelque chose qu'on kiffe selon les motifs, la couleur, etc. Les manteaux longs. Ce cadeau-là, c'est surtout pour les personnes qui sont assez âgées. Quand je parle de âgées, je veux dire, tu ne vas pas offrir ça à ton petit frère qui a 12 ans ou à un pré-adolescent ou un adolescent, tu vois. Ça, ça va être plutôt pour les papas, pour les grands-parents, pour les personnes adultes, on va dire. Mais c'est un cadeau qui fait toujours plaisir et c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Tu as tous les motifs. Déjà, j'en ai quelques-uns qui sont là. De toute manière, je vais te mettre des photos des manteaux longs pour essayer de te donner un petit peu d'inspiration sur ce que tu pourrais acheter. Mais surtout, n'hésite pas à aller sur mon Instagram. Tu vas en trouver plein. Et j'ai fait pas mal de vidéos pour te montrer comment tu peux faire des économies en achetant tes manteaux, tes fringues, etc. Je ne vais pas te le redire. Je te le mets en i. Mais de toute manière, tu as toutes les playlists. Numéro 2. Très sous-coté chez les hommes, les accessoires. Que ce soit les différentes bagues, que ce soit les montres ou que ce soit les bracelets. Je n'en ai pas à portée de main, mais j'en porte à chaque fois. Ce sont des choses qui sont assez sous-cotés. Et sache que ça fait vraiment plaisir de recevoir un de ces cadeaux. Si tu as le budget, il faut partir sur des montres. Tu n'as pas non plus besoin de mettre des mille et des cents. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Tu pars sur des montres comme Casio, Nixon, Fossil. Ça ira très très bien. Mais tu peux t'en sortir pour pas très très cher, avec des beaux coffrets, avec de belles montres dedans. Ça fait toujours plaisir de recevoir une belle montre. Si tu as un budget un peu plus restreint, tu peux partir sur des bagues. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bagues un peu stylées, motifs différents, etc. La seule problématique, c'est est-ce que tu sauras déterminer le tour de doigt de la personne à qui tu l'offres ? C'est toujours assez compliqué, mais de toute manière, tu sais qu'il vaut mieux offrir plus grand que plus petit, puisque tu peux aller la refaire tailler. Je crois que c'est pour pas grand-chose. Même la plupart des enseignes le font même gratuitement. Troisième cadeau qui fait super plaisir, et là c'est pour tous les âges, bien sûr, un décor. Qu'est-ce que j'entends par un décor ? Ça peut être des spots lumineux, comme j'ai mis derrière. De toute manière, je te mettrai les miens avec la référence si tu veux. Donc c'est un spot, ce sont des spots lumineux que tu peux changer de toutes les couleurs, bien sûr. Tu peux même les faire danser, ou tu peux les faire interchanger, etc. Bref, tu peux jouer avec les couleurs. C'est super cool. Par contre, je vais bien revenir à ma couleur. Voilà. On va les mettre comme ça, c'est nickel. Sache que c'est super stylé quand on t'offre des éléments de décor. Ça peut aussi être des pop, des figurines. Si ce sont des personnes qui sont un peu plus jeunes, même si moi, à mon âge, je kiffe les pas objets des pop Batman, Bruce Wayne. Et là, juste en haut, Erwin Smith de l'attaque des titans. Chose que je veux acheter, qui n'est toujours pas fait, qui est aussi très stylé de toute manière, je te mets les photos. Ce sont les horloges à LED, les grosses horloges en fait. Où tu vois, en fait, c'est tout simplement des numéros avec des grosses LED. Je trouve ça super stylé à mettre dans un décor. Et si tu veux vraiment un truc personnalisé, tu peux aussi offrir des cadres comme ça avec, par exemple, l'homme ou en Batman. Tu trouves le truc que la personne et elle kiffe et tu lui fais faire un truc sur mesure avec sa tête. Elle va vraiment être contente. Numéro 4. Chose qui peut toujours faire plaisir, une belle paire de boots ou de sneakers. Selon l'âge, tu sais très bien que les plus jeunes kiffent beaucoup les sneakers. Et les personnes les plus âgées kiffent les boots. Là, en ce moment, j'ai vu pas mal, pas mal, pas mal, pas mal d'offres sur tout ce qui était bottines, etc. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Donc, tu vas voir. Il y a tous les styles. J'explique comment tu peux déterminer qu'une botte, c'est une botte de qualité, quoi. Mais de toute façon, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Sache que ça peut être un vrai cadeau. Chose que tu utilises aussi tous les jours. Comme toutes les choses que je suis en train de te donner là maintenant. Et ça peut être une bonne idée cadeau. Et numéro 5. Pour clore ce top, tu peux lui offrir un truc qui est super stylé. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Ou tu peux tout simplement lui offrir un sac à dos. Mais pas n'importe lesquels. Un sac à dos assez stylé, élégant et aussi high-tech. C'est-à-dire que dedans, tu as tout simplement une batterie qui est rechargeable. Où tu peux recharger en fait tout simplement ton PC, tes téléphones, etc. Lui, je le kiffe parce qu'il est vraiment design. En fait, c'est design coq. Tu vois, c'est un truc qui est assez classe. C'est beau. Il y a beaucoup de rangements. Tu le vois sur le côté, l'intérieur, etc. Cadeau qui peut faire vraiment plaisir. Comme je vous le dis, si vous savez que c'est quelqu'un qui se déplace énormément, qui prend souvent son PC, ses affaires, etc. Tu sais que là, tu es en train de miser sur un bet de cadeau. C'est toujours utile. C'est toujours quelque chose qu'on aime recevoir. Et ça rentre toujours dans la tranche de budget à ne pas exploser. Le top 5 là que je viens de te faire, ce n'est pas des trucs où je vais te dire achète lui un iPhone 11, un écran PC ou ce que tu veux. Ça, c'est des gros budgets. Là, je suis rentré dans un top 5 où tu peux te permettre de faire plusieurs cadeaux ou faire des cadeaux à plein de personnes sans pour autant te ruiner. Je sais qu'en ce moment, problème avec les confinements, les problèmes économiques actuels, etc. C'est assez difficile. Les gens se posent beaucoup de questions. Assez compliqué aussi de trouver des cadeaux. Du coup, si je te fais ce top 5 là, c'est pour essayer de t'inspirer un petit peu et de te donner des idées. Sur ce, si tu as kiffé, tu n'oublies pas de me laisser un commentaire. Tu me mets les cadeaux que toi, ça serait plaisir d'avoir, mais aussi ce que tu voudrais te donner, etc. à tes entourages. C'est intéressant de partager ça et on s'en t'inspire un petit peu. Si tu as kiffé la vidéo, bien sûr, tu me laisses un like. Comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir. Ça aide et ça récompense un petit peu tout le taf. Et tu n'oublies pas surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification. Sur ce, de toute façon, je te reverrai avant Noël. Ciao !